Alors que la sortie de Sifu approche à grand pas, il est temps pour nous de vous donner notre avis détaillé sur le jeu. En revanche, étant donné la difficulté du titre, nous n'avons pas encore terminé ce dernier et avons donc décidé de ne pas lui attribuer de notes, notre avis se basant sur la quinzaine d'heures que nous avons passées sur le soft. C'est après avoir choisi le sexe de votre héros, un jeune apprenti cherchant à venger la mort de sa famille, que vous vous lancerez dans l'intrigue du jeu à la recherche des assassins de vos proches. Vous arpenterez ainsi 5 quartiers d'une ville chinoise fictive dépeignant des ambiances visuelles et sonores très différentes en fonction du lieu où vous vous trouvez. On retrouve ainsi des banlieues gangrénées par les guerres de gang, les gigantesques tours d'entreprise, des ruelles éclairées par d'innombrables néons ou encore un entrepôt délabré sur les docks. Chacun de ces niveaux abrite ainsi une cible prioritaire qu'il vous faudra abattre après être venu à bout des nombreux sbires qui tenteront de vous barrer la route. Vous ne disposerez d'ailleurs que d'une seule et unique journée pour venir à bout de l'ensemble de vos objectifs et ainsi mener à bien votre quête de vengeance. Au vu de ces informations et de la communication faite autour du jeu ces derniers mois, vous aurez compris que le temps constitue une part importante du jeu puisque notre héros est également équipé d'un pendentif magique capable de le ressusciter après chaque mort. Mais je reviendrai plus en détail sur ce point lorsque j'aborderai le gameplay du jeu. En guise de petit intermède entre chaque mission, vous rejoindrez votre Wuguan, un petit havre de paix dans lequel vous pourrez vous entraîner et consulter votre tableau d'enquête vous permettant d'en apprendre un peu plus sur vos ennemis grâce aux différents objets que vous aurez ramassé dans les recoins de la ville. Outre cela, seules de petites cutscènes et autres lignes de dialogue contextuels malheureusement dépourvues d'EVF viendront mettre en image le scénario qui reste donc bien trop en retrait pour constituer un des points central du soft, en tout cas pendant les 15 heures que nous avons passé sur le jeu et il serait très surprenant que cela change dans la suite du jeu. On aurait ainsi aimé pouvoir profiter d'une intrigue un peu plus profonde et travaillée, même si nous sommes parfaitement conscients que la dimension scénaristique de Sifu ne constitue clairement pas le cœur de l'expérience développée par Slow Clap. Notre héros étudiant le Pac-Mei Kung-Fu, la maîtrise de cet art martial furent évidemment office d'éléments indispensables pour arriver au bout de l'aventure. Le gameplay du jeu étant particulièrement exigeant et punitif, vous devrez être continuellement sur vos gardes si vous ne voulez pas voir votre jauge de santé et de structure se vider rapidement. Vous ne réussirez clairement pas à finir le jeu dès votre première, deuxième ou même troisième run et devrez plutôt miser sur un entraînement intensif pour maîtriser et acquérir les bonnes techniques de combat. Par ailleurs, le sens du timing et un temps de réaction très aiguisé seront nécessaires pour venir à bout de vos assaillants tout comme l'apprentissage de vos erreurs. En effet, plus les heures passeront et plus vous ferez attention à votre position pour ne pas vous faire encercler et plus vous connaîtrez sur le bout des doigts les nombreux combos disponibles. Bien sûr, vous pourrez également utiliser l'environnement pour vous échapper le temps de quelques secondes d'un affrontement ou même ramasser une bouteille pour la lancer sur un ennemi ou vous équiper d'une batte de baseball ou d'un tuyau pour frapper vos assaillants. Des armes qui constitueront un avantage certain mais qui se briseront après un certain nombre de coups portés. De même, à chaque fois que vous viendrez à bout d'un ennemi, votre jauge de focus se remplira jusqu'à ce que vous puissiez utiliser l'attaque du même nom, cette dernière vous permettant de figer le temps pour repérer les points faibles de vos opposants et ainsi les exploiter afin de leur infliger des dégâts et de les déstabiliser. Mis à part pendant les combats de boss, vous ferez généralement face à des groupes d'ennemis plus ou moins nombreux et devrez ainsi veiller à utiliser la bonne stratégie pour mettre hors d'état de nuire chacun d'entre eux. Malheureusement, chacun de vos décès fera vieillir votre héros d'un nombre d'années proportionnel à votre nombre de morts. Par exemple, votre première mort vous coûtera une année tandis que la seconde vous en coûtera deux et ainsi de suite. L'objectif étant évidemment de compléter le jeu avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée à environ 80 ans puisqu'un game over vous fera perdre l'entièreté des attaques et compétences acquises. En revanche, les objets ramassés resteront bel et bien en votre possession et certains vous permettront même d'accéder à des raccourcis pour ne pas avoir à refaire l'entièreté d'un niveau à chaque tentative. Une façon de ne pas rendre encore plus frustrante la progression. Dans la même optique, sachez qu'un game over ne vous obligera pas vraiment à recommencer tout le jeu depuis le début. Par exemple, si vous avez fini le premier niveau à 28 ans et que vous n'arrivez pas à compléter le second niveau avant les 80 ans, vous pourrez recommencer le second niveau avec un âge de départ de 28 ans. Pour permettre à votre héros de progresser au fur et à mesure de l'aventure, vous pourrez également apprendre de nouvelles attaques et combos à chacune de vos morts en fonction de l'expérience engrangée. Petite précision tout de même, chaque dizaine d'années franchies brisera une pièce de votre pendentif, cela aura pour effet de réduire votre jauge de santé tout en augmentant les dégâts que vous infligerez mais rendra également indisponibles les améliorations liées à la pièce brisée. Ce sera donc à vous d'améliorer les éléments qui vous semblent les plus utiles en fonction de votre âge. Bien sûr, vous n'aurez pas besoin d'attendre systématiquement l'un de vos échecs pour vous renforcer puisqu'au long de votre parcours seront disséminés des sanctuaires qui vous permettront d'acquérir ces mêmes techniques. De plus, ces fameux sanctuaires vous donneront également la possibilité d'acquérir des compétences en fonction de votre âge, de votre score de niveau et de votre expérience. Vous pourrez par exemple augmenter votre maîtrise des armes, faire gonfler votre jauge de structure, gagner un petit boost de dégâts après chaque esquive réussie ou encore remettre à zéro votre compteur de mort. Sifu profite ainsi clairement de l'énorme travail effectué sur son gameplay pour proposer des affrontements fluides et des animations très soignées grâce notamment à la motion capture effectuée par Benjamin Colussi, un expert français du pack Mei Kung Fu qui regroupe ainsi près de 200 animations. Malheureusement, le jeu souffre de problèmes de caméras assez récurrents, notamment dans les espaces très clos rendant parfois illisibles les combats. Et quand on sait à quel point vos réflexes sont ici mis à l'épreuve, ces problèmes de caméras peuvent clairement avoir un impact néfaste sur votre expérience. De même, la difficulté est parfois ridiculeusement différente entre les ennemis lambda et les boss de fin de niveau. Certains pourront ainsi pester contre l'absence de choix de difficulté, mais le studio français préfère mettre à l'épreuve les joueurs, les poussant à apprendre par eux-mêmes et à sans cesse s'améliorer en s'adaptant aux difficultés rencontrées. Du côté de la réalisation, Sifu bénéficie de graphismes en cel shading au style cartoon très réussi, auréolé d'un léger grain et de couleurs saturées pour une très jolie ambiance visuelle et une direction artistique maîtrisée, en tout cas dans les niveaux que nous avons pu arpenter jusqu'ici. L'aspect sonore du jeu est également très correct, que ce soit au niveau des bruitages ou des musiques, même si on aurait aimé pouvoir profiter de plus de dialogues et de doublages en VF, le jeu n'étant doublé qu'en anglais et en chinois. C'est sur PS5 que nous avons pu tester Sifu et nous n'avons pour le moment pas rencontré de problèmes techniques particuliers, mis à part un ou deux ennemis qui restent bloqués derrière un élément de décor au lieu de vous attaquer. Malheureusement, nous avons été quelque peu déçus de la prise en charge du retour haptique et des gâchettes adaptatives de la DualSense qui s'avèrent en effet presque inexistant. Un sacré manque pour un jeu exclusif aux consoles de Sony. Pour conclure, nous sommes globalement satisfaits de l'expérience proposée par Sifu durant notre quinzaine d'heures de jeu. Le système de combat qui constitue ici le cœur du gameplay est archi maîtrisé et propose un réel challenge bien qu'un poil trop ardu lors de certains combats de boss, un point qui pourra clairement décourager certains joueurs n'étant pas fan des jeux à la difficulté élevée. Bien qu'il ne contienne que 5 niveaux distincts, vous devrez tout de même passer de nombreuses heures sur le jeu pour en venir à bout et pourrez ainsi profiter de la magnifique direction artistique proposée. En revanche, le récit très en retrait aurait gagné à être plus mis en avant pour proposer une expérience encore plus complète. Pour rappel, Sifu sera disponible dès le 5 février sur PC, PS4 et PS5. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à la partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501